Contrairement à la plupart des partis d'opposition, le mouvement de libération du Congo va y participer. Le parti l'a annoncé récemment lors d'une communication à la presse une nouvelle qui, à quelques jours de la tenue de ce forum, devrait satisfaire le Présidium qui appelle depuis à la participation de toutes les composantes du pays. Et justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau Thomas Luwaka, secrétaire général du MLC. Bienvenue Thomas. Bonjour Madame. Alors première question, Thomas Luwaka. Pourquoi avez-vous tenu à faire cette mise au point sur la participation du MLC aux concertations nationales ? Parce que depuis le week-end dernier, il y a un ancien cadre de notre parti politique qui a fait des déclarations au nom du groupe parlementaire du MLC allié en prenant des positions qui n'étaient pas conformes à la ligne du parti. Donc c'est pour ça que nous avons estimé nécessaire de venir apporter ces correctifs. Le MLC est impliqué dans les processus de concertation nationale et le MLC va poursuivre ces processus. Et qu'est-ce qui explique ce revirement ? Il n'y a pas eu de revirement, je vais vous expliquer Madame. C'est quelqu'un qui, sans qualité, a fait une déclaration voulant engager notre parti politique. Il n'avait pas le droit parce qu'il a déjà été radié du MLC. Je viens juste, et ce n'est pas un revirement, je viens juste de confirmer la position de mon parti politique. Et on sait que le leader du MLC, c'est Jean-Pierre Bema. Est-ce qu'il est informé de votre participation ? Il suit au quotidien l'évolution de la situation. Merci Thomas Louaka. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du MLC.